... Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Adam Heerly et je suis très heureux de vous retrouver dans le premier épisode de la nouvelle saison de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous reprenons nos discussions portant sur l'effet marquant de l'actualité internationale aux États-Unis, au Maroc et au Moyen-Orient. Le 10 septembre dernier, les belligérants en Libye ont eu des pourparlers qui ont duré cinq jours dans la ville marocaine de Bousniqa. C'est pour parler entre les représentants du gouvernement libyen d'Union nationale, reconnus internationalement, et le Parlement de Tobrouk ont abouti à un accord sur l'acceptation du partage du pouvoir et la reprise du dialogue à la fin du mois de septembre. Ces pourparlers ont eu lieu grâce à la dynamique de la diplomatie marocaine qui a joué un rôle décisif dans le cadre des efforts internationaux visant à ramener la paix en Libye. L'accord de Skirat qui avait abouti à la formation du gouvernement libyen d'Union nationale a été le fruit des efforts de la médiation du Maroc, et depuis, Sa Majesté le Roi du Maroc et le ministre marocain des Affaires étrangères ont déployé des efforts inlassables avec tous les belligérants en Libye pour parvenir à ces accords et mener à bien ce dossier. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons des pourparlers de Bousniqa, de leur devenir, et des progrès accomplis par l'accord global de Bousniqa en tant que dialogue interlibyen pour ramener la paix en Libye, ainsi que des problèmes qui sont encore en suspens et qui doivent être résolus. La Russie, l'Égypte, la Turquie et Khalifa Haftar soutiennent-ils ces pourparlers ? Quels moyens de pression les États-Unis ont-ils sur les différentes parties afin de parvenir à un règlement ? Et quel est le rôle du Maroc dans toutes ses dimensions ? Par exemple, comment la coordination se fera-t-elle entre les pourparlers de Bousniqa et les négociations de paix interlibyennes en cours parrainées par l'ONU en Suisse ? Quels seront les résultats des accords de Skira 2 ? Pour débattre de ces questions et faire le point sur la situation en Libye, nous avons le plaisir d'échanger avec l'un des experts spécialistes de la Libye et de la politique des États-Unis concernant cette crise libyenne. Notre invité aujourd'hui est Jonathan Weiner, chercheur à mi-temps, Middle East Institute à Washington. Il a également été, de 2013 à 2017, l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye où il était principalement responsable de la mise en œuvre et de la coordination de la politique américaine en Libye. Il a aussi travaillé comme sous-secrétaire adjoint des affaires juridiques du ministre et a également été le premier assistant des affaires juridiques de John Kerry lorsque ce dernier était membre du Sénat. Avant de donner la parole à l'analyste de l'émission, J.D. Gordon, nous allons écouter les propos de M. Khaled El-Meshri, président du Haut Conseil d'État libyen qui a salué les efforts du Maroc en la personne du roi, du gouvernement et du peuple pour leur médiation entre les factions libyennes afin de parvenir à une résolution pacifique du conflit. Pour sortir de l'impasse politique actuelle qui menace l'avenir de l'intégrité territoriale libyenne, le dialogue interlibyen au Maroc a eu lieu entre des membres du Haut Conseil d'État et des membres de la Chambre des représentants pour trouver le cadre approprié et activer l'article 15 de l'accord politique dans un effort d'unification des institutions souveraines comme premier pas pour mettre fin à la division. Nous nous devons ici d'exprimer nos sincères remerciements et notre gratitude au Royaume du Maroc, rois, gouvernement et peuple, pour les efforts qu'ils ont déployés pour la réussite de cette rencontre. On passe maintenant à l'analyste de l'émission, J.D. Gordon. J.D., il semble que l'administration de Donald Trump intensifie ses efforts diplomatiques au Moyen-Orient à quelques semaines des élections présidentielles. En août, le président Trump a envoyé un message à Sa Majesté le roi Mohamed VI saluant les efforts du souverain pour ramener la paix au Moyen-Orient. Et il y a quelques jours, l'ambassade des États-Unis en Libye a publié un communiqué sur les pourparlers de Bousniqa où on peut lire « les pourparlers libyens au Maroc auront un impact positif sur les efforts des Nations Unies pour bâtir un dialogue politique interlibyen ». Alors ma question est la suivante. Que vous ont dit vos sources à la Maison-Blanche et au département d'État au sujet de ces développements et des projets futurs qui y sont liés ? Bon, j'aimerais dire que la Maison-Blanche et le département d'État sont satisfaits des efforts déployés par le Maroc en vue de résoudre le conflit libyen. Depuis 2015, le Maroc joue un rôle d'avant-garde dans cette affaire. Le président Donald Trump a été élu sous le slogan que les alliés des États-Unis doivent faire des efforts pour résoudre leurs différends. Et le rôle du Maroc en est le meilleur exemple car c'est un allié qui assume la responsabilité. Il a réagi positivement face au conflit en prenant des positions avancées en réunissant les belligérants autour de la table du dialogue. Oui, il y a une grande gratitude et reconnaissance envers l'action du Maroc. Et au début du mois, le secrétaire d'État Mike Pompeo s'est entretenu avec son homologue marocain Nasser Boreta par visioconférence sur la consolidation des privilèges et de l'immunité diplomatique de leurs fonctionnaires consulaires. Pompeo a salué la coopération en matière de sécurité qui se renforce avec le Maroc. Et le meilleur exemple en est que ces deux dernières semaines, des avions de combat marocains F-16 ont effectué des manœuvres avec des bombardiers américains B-52. Il existe donc une coopération profonde avec le Maroc et une grande appréciation envers les tâches des responsables marocains sous l'égide de Sa Majesté le Roi pour assurer une paix durable en Libye. Jonathan, je me tourne vers vous. Vous avez passé quatre ans en tant que responsable du processus politique américain en Libye lorsque John Kerry était secrétaire d'État sous l'ère Obama. Et vous étiez également l'un des responsables américains lors des accords de Schirat. Vous avez donc une vision certainement très clairvoyante. Je pense qu'avec chaque nouveau développement, les choses se compliquent à mesure que de nouveaux acteurs interviennent et donc inévitablement de nouveaux obstacles se dressent. Nous aimerions que vous nous éclairiez davantage sur ce que signifie l'accord de Buzniqa après que les parties en conflit se soient mises d'accord sur une déclaration affirmant qu'elles étaient parvenues à un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté en Libye. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Quelle est la chose la plus importante dans cet accord et quels sont les points qui ne sont pas inclus ? Ce que je peux dire pour vous répondre, c'est que nous savons théoriquement ce que l'accord devrait contenir quant aux acteurs qui occuperont les postes de souveraineté. Et ici, nous parlons de la Compagnie Pétrolière Nationale de Libye et de la Banque Centrale de Libye en particulier. Les Libyens veulent s'assurer que la richesse de leur pays soit répartie équitablement entre tous les Libyens. Aussi, l'Est a toujours demandé sa part des richesses du pays. De l'argent a été versé à ceux qui se sont révoltés contre Kadhafi et même à ceux qui se battent les uns contre les autres. Il y a donc un problème financier à l'Est qui doit être résolu et un accord doit être trouvé pour l'exportation du pétrole suspendu depuis janvier dernier. Ce pétrole qui reste la principale source de revenus du pays et en conséquence, il existe des arrangements pour l'exporter et comment distribuer ses revenus. Il y a des informations selon lesquelles al-Sarraj est prêt à prendre la tête du gouvernement de transition jusqu'à la tenue des élections, poste qu'il occupe depuis quatre ans. Mais nous ne connaissons pas avec certitude les détails de cet accord. Ce qui est merveilleux, c'est qu'ils n'ont pas boycotté les pourparlers et les représentants des deux parties ont assisté et exprimé leur désir que le Maroc leur donne l'opportunité de se parler et de conclure des accords. Il s'agit d'une évolution très importante. Ces décisions souveraines, quelles en sont les auteurs ? S'agit-il du Haut Conseil d'État ou du Président du Parlement ou d'une autre institution supérieure ? Premièrement, le Haut Conseil d'État fait partie du gouvernement d'Union nationale. Et la Chambre des représentants de Tobruk fait partie du gouvernement non reconnu de la Libye orientale. L'accord de Srirat a établi trois institutions censées travailler de concert pour prendre des décisions nationales décisives. Il faut se rappeler que la Chambre des représentants de Tobruk s'obstinait à rejeter toute initiative, proposition ou décision du gouvernement d'Union nationale pour saper son travail dès le début de sa constitution. Donc, si vous voyez le Président du Parlement, Akhila Saleh, prêt à travailler avec Fayez el-Saraj, le chef du gouvernement d'Union nationale, pour résoudre les problèmes, c'est là un énorme développement. Et voir le Président du Haut Conseil d'État travailler avec les deux, c'est là un autre développement étonnant car ils représentent différents groupes et factions, différentes zones géographiques et différentes institutions. Ils font tous partie de l'accord de Srirat et leur participation collective à ces accords est très importante. Nous poursuivrons cette discussion sur les progrès réalisés à Bosnia-Khara dans quelques instants, juste après une courte pause. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Le thème de notre épisode d'aujourd'hui est la crise en Libye et ses derniers développements à la lumière de l'accord qui a été conclu à Bosnia-Khara, au Maroc. Notre invité est Jonathan Weiner. Alors Jonathan, avant la pause, vous avez dit que l'un des aspects les plus importants de l'accord de Bosnia-Khara est que pour la première fois, de hauts responsables du gouvernement d'Union nationale, internationalement reconnus, et de hauts responsables de la Chambre des représentants, se sont réunis autour d'une même table. Nous aimerions que vous nous apportiez un éclairage sur les raisons du succès de cette réunion des parties libyennes à un si haut niveau. Est-ce dû à la neutralité du Maroc vis-à-vis de ces parties, le gouvernement d'entente et l'est de la Libye ? L'accord de Srirat a été conclu parce que le Maroc a intensifié ses efforts pendant une année entière à travers un grand nombre de réunions dans cette station balnéaire sous la supervision du gouvernement. Le Maroc a agi comme un intermédiaire honnête qui n'impose pas de solution mais recherche la présence de toutes les parties. En conséquence, le Maroc a joué le rôle d'un médiateur neutre et partisan du processus de paix parrainé par l'ONU. Le Maroc a appelé les États-Unis à faire pression sur les autres pays pour qu'ils exhortent leurs amis en Libye à adhérer aux cadres régissants les négociations afin de parvenir à des compromis et des accords. L'Organisation des Nations Unies a informé les pays qui soutiennent les parties de la crise libyenne au détriment des autres parties de la nécessité de mettre un terme à ce comportement afin de parvenir à un accord global qui résout les problèmes de toutes les parties. en conséquence, le Maroc a fourni la base sur laquelle les pourparlers ont eu lieu et grâce à lui, un accord a été conclu. Ce qui ne serait pas arrivé sans son intervention. C'est un point très important. Le Maroc, comme vous l'avez dit, a fourni l'espace de rencontre des parties libyennes et il est resté le maillon entre elles comme avec les parties extérieures pour exercer les pressions requises. Le Maroc a fait ça avec beaucoup de dynamisme et d'efficacité. Comment persuader les puissances étrangères d'accepter le règlement libyen qui affaiblirait les branches armées de ces puissances en Libye ? Et le deuxième point, est-ce que les États-Unis sont actuellement en mesure de jouer un rôle efficace afin de persuader ces puissances étrangères de se distancier de leurs agents en Libye ? En 2015, le monde a vu les conséquences de l'arrivée de Daesh en Libye, de son contrôle de la ville côtière de Sirte et comment cette organisation terroriste a divisé le pays. Ils ont commencé à massacrer les chrétiens coptes en Égypte en les décapitant sur la plage. Cette scène a incité tout le monde à se rendre compte de la division libyenne qui donnera naissance à un nouveau parrain du terrorisme et cela a aidé à la conclusion de l'accord de Srirat au Maroc avec le soutien de toutes les parties concernées. Après l'accord de Srirat, ont eu les élections présidentielles en Amérique qui ont connu l'intervention de la Russie comme elle est intervenue en Libye en injectant des milliards de dollars pour permettre au général Khalifa Haftar de mettre en place son régime et de bâtir son armée. Certains de ses représentants et son fils m'ont dit en 2016 qu'ils envahiraient Tripoli à la fin de l'année. Alors je lui ai répondu qu'il s'agissait là d'une ligne rouge et d'un feu rouge, pas jaune. Alors nous nous sommes mis d'accord avec nos alliés pour arrêter cela. Mais la Russie a refusé et sa réponse diplomatique a été très dure. C'est vous qui avez créé le chaos en Libye. Alors ne vous attendez pas à ce qu'on vous aide. Nous sommes maintenant dans l'année 2020 et la menace de Daesh et d'Al-Qaïda et des groupes terroristes existe toujours. Et nous avons vu que la tentative de Haftar de contrôler l'ensemble de la Libye n'a pas abouti. L'intervention militaire n'a pas apporté la solution à la Libye. Ce sont les accords de partage du pouvoir, les solutions intermédiaires et les institutions démocratiques répondant aux demandes et aspirations des citoyens, en particulier au niveau local, qui apporteront des solutions. De même, les armées étrangères de soutien doivent se rendre compte qu'elles ne contrôleront pas la Libye, car les Libyens n'accepteront pas un gouvernement manipulé par l'armée égyptienne ou turque. Et la division de la Libye est intolérable. Et le pétrole qui traverse l'ensemble du pays ne coulera pas tant que le pays est divisé. Il est clair aujourd'hui qu'il existe un plafond géopolitique pour toute partie qui remporterait une victoire. Cette même partie, une fois épuisée par la guerre, regrettera qu'elle ne se soit pas mise d'accord politiquement avec l'autre parti, qu'il s'agisse des partis étrangères de soutien ou des mandataires sur le terrain. C'est ce qu'il faut faire et c'est grâce au dialogue libyen de Buzniqa que cela est devenu possible. Je me tourne à présent vers l'analyste de l'émission, J.D. Gordon. J.D., vous avez entendu ce que Jonathan a dit. À votre avis, l'administration Trump peut-elle, en coordination avec le Maroc et à la lumière des résultats de l'accord de Buzniqa, pousser ces acteurs externes à accepter le processus de paix en Libye ? Bon, je pense que l'administration Trump fait pression sur ceux qui veulent intervenir en Libye pour qu'ils cessent leur ingérence. Il est évident que la déstabilisation de la Libye de la part d'une quelconque partie, militairement, économiquement et diplomatiquement, est susceptible de nuire à toute la région. Les États-Unis d'Amérique soutiennent le Maroc et l'ONU afin de résoudre ce conflit par des moyens pacifiques, car il n'y aura pas de solution militaire. Donc oui, l'administration Trump utilise ces méthodes pour mettre fin à de telles ingérences et je suis très optimiste quant à l'approche adoptée par cette administration. Jonathan, vous nous avez exposé une idée très claire du rôle du Maroc dans la création de l'atmosphère et du climat de la signature de l'accord de Bousnika. Des discussions parrainées par l'ONU se déroulent également en Suisse à propos de la crise libyenne. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies a salué l'initiative et le rôle constructif du Maroc visant à réunir les protagonistes libyens et à parvenir à une résolution pacifique de ce conflit libyen. Maintenant, je voudrais que vous nous expliquiez comment coordonner les pourparlers et les deux parcours en Suisse et au Maroc. La parole est à vous. En janvier dernier, à Berlin, les principaux pays concernés par le conflit qui déchire la Libye sont parvenus à un accord pour poursuivre le processus de paix et de réconciliation interne en Libye. De nombreuses villes ont été proposées pour accueillir ces pourparlers et le nombre de participants comme la commission 5 plus 5 afin de discuter des questions militaires comme la forme de l'accord militaire entre le maréchal Haftar et le gouvernement libyen d'Union nationale. En fin de compte, il devrait y avoir trois volets principaux politique, économique et militaire à partir desquels émergeront d'autres questions telles que les élections, la date de leur tenue, est la forme de la période de transition. Mais l'important est que ce soit l'ONU qui parraine les pourparlers avec la présence d'un médiateur neutre et idéal comme le Maroc qui ne court pas après des intérêts propres et qui a l'expérience d'autres pourparlers réussis dans le passé. La Suisse est également un bon endroit comme c'est le cas pour d'autres capitales où les réunions ont eu lieu une seule fois auparavant comme Paris, Rome, Berlin, Londres, Moscou ou Washington. Mais aucun de ces pays ne devrait acquérir le rôle de chef de file dans les pourparlers. Cependant, nous ne pouvons nier que ces pays sont indispensables pour parvenir à des accords. Il était étonnant de voir l'Égypte lancer des messages de mise en garde et dire « Si des groupes s'avancent vers certaines zones du centre de la Libye ou de l'Est, le Caire enverra des forces en Libye pour les empêcher de prendre le contrôle de Sirte ou Al-Joufra par la force. » C'était une mise en garde claire à la Turquie contre toute aventure d'intervention et d'expansion en Libye. Or, il est clair que l'Égypte ne veut pas intervenir militairement en Libye car l'intervention est dangereuse, coûteuse et peut produire des conséquences imprévues. De son côté, la Turquie ne veut pas risquer d'entrer en conflit avec l'Égypte ou la Russie. En effet, une grande coordination a lieu dans les coulisses et j'espère que cette coordination atteindra le stade d'un cessez-le-feu et avancera à un rythme plus rapide vers des négociations pour parvenir à une paix dans le pays. Lorsque certaines parties renonceront à quelques-unes de leurs revendications. La Libye peut produire suffisamment de pétrole pour tous ses citoyens, reconstruire les villes, créer de nouvelles institutions, améliorer les infrastructures dans le sud, remplacer le système d'eau potable et moderniser le grand fleuve artificiel et l'infrastructure pétrolière. ceci afin de produire et exporter plus de pétrole et cela ne se produira que s'il y a un leadership politique rationnel à la lumière du soutien international. Merci pour votre temps et pour ces explications très claires et très pertinentes émises par un expert des affaires libyennes. Merci beaucoup pour cette participation. chers téléspectateurs, l'un des faits liés à la Libye que le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Borita, a mis en évidence est que chaque accord global doit englober et associer tous les Libyens. il faut qu'il soit acceptable par tous les Libyens et que la solution doit venir de l'intérieur de la Libye qu'aucune partie externe n'impose de solution à ce pays. Par conséquent, la Libye a besoin de pays amis qui ne sont pas liés à un camp au détriment d'un autre et qui n'ont pas d'agenda à réaliser en Libye aux dépens des Libyens et de leur richesse. Le Maroc est l'un des rares pays considérés comme un véritable ami de la Libye. Il est le partenaire indispensable et le chercheur d'une paix réelle en Libye car toutes les parties libyennes lui font confiance et savent qu'ils cherchent l'unité et la réconciliation libyennes. Le Maroc ne veut pas donner la priorité à une partie au détriment de l'autre. Le Maroc considère la Libye comme l'affaire des Libyens uniquement et non pas de la Russie ou de quelque autre partie. C'est là la principale raison qui a poussé les protagonistes libyens à participer à ces pourparlers de Bousnikra et c'est ce qui a rendu possible l'accord de Sakhirat et qui permettra après de parvenir à un autre accord. C'est pour ces mêmes raisons dans son message d'août dernier à Sa Majesté le roi Mohamed VI que le président Trump a reconnu le rôle vital et constructif joué par le Maroc dans le soutien de la paix, du développement et de la prospérité dans tout le Moyen-Orient et en Afrique. Le Maroc a été et restera l'honnête médiateur dans tout conflit régional. Remercions Dieu pour l'existence d'un pays nommé Maroc qui a joué tous ses rôles. Félicitations donc à la région pour un pays qui comprend l'importance de la paix et donne un coup de main à toute la région. Merci, chers téléspectateurs et merci à l'analyste de l'émission J.D. Gordon. Merci également à notre invité distingué Jonathan Weiner. Merci à notre invité J.D. Gordon et à vous et à nos Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada